Alors, duo pour violoncelle, donc c'est toujours aux variétés, avec Christiane Réally bien sûr, mise en scène de Bernard Murat. Alors l'auteur, Tom Kempinski, il y a une anecdote qui est assez marrante sur cet auteur, c'est-à-dire qu'il a écrit cette pièce, duo pour violoncelle, et il a été un peu dépassé par les événements, il a un peu déjanté, et il s'est mis à bouffer des pêches en bocaux, au sirop. Il y en a bouffé, 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 jusqu'à peser 150 kilos. Et c'est vrai, hein ? Et vous savez comment ils sont sortis ? C'est incroyable la littérature. En écrivant l'histoire d'un auteur, qui est dépassé par son succès, et qui bouffe des pêches au sirop, et qui pèse 150 kilos, et ça a fait une autre pièce, hein, vous ne me contrôlerez pas, qui a été un succès encore énorme. Il s'appelle comment ? Tom Kempinski. Tom Kempinski. Non mais la pièce... La deuxième s'appelle Une autre histoire. Oui, elle a été échouée par Jacques Fros. Une autre histoire, un truc comme ça. Oui, et c'est une pièce qui est très intéressante parce qu'elle est saxonne, c'est-à-dire qu'elle est à la fois, au départ, extrêmement dramatique, puisque c'est l'histoire d'une rencontre, en plusieurs épisodes, entre une patiente atteinte de sclérose en plaque, et son psychiatre, psychanalyste... Qui est jouée par vous. Et donc, au départ, c'est une pièce assez bouleversante, mais c'est une pièce, donc ça veut dire que c'est une pièce où il y a tout l'esprit de l'humour juif, justement, de la distanciation, et à la fois, elle est violente et elle est drôle. En fait, c'est elle qui vient pour être sauvée, et c'est lui qui la sauve, quoi. Exactement. Oui, c'est ça. Je crois que c'est exactement comme dans la vie. On a beau tout donner, l'autre ne s'en aperçoit pas. Par contre, on s'aperçoit quand il prend quelque chose. Et ce qui est beau, justement, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est que c'est une histoire d'amour. C'est toujours le même thème. Alors, avant de regarder un petit extrait, Bernard Murat vous a apporté cette pièce au moment du Mundial, ce qui est quand même idiot quand on vous connaît, quand on connaît votre amour du foot, apporter une pièce à Huster en plein milieu du Mundial, et pourtant, vous y êtes intéressé. Oui, j'ai trouvé ça formidable. Et il vous a dit, je ne veux pas que tu fasses du Huster. Alors, ça veut dire, avant de passer à l'extrait, ça veut dire quoi, faire du Huster ? Ça veut dire exactement ce que nous faisons tous les deux dans cette émission, c'est-à-dire que Madame n'est pas l'image de ce qu'on connaît d'elle, et moi, il ne fallait surtout pas que je joue, que je sois... Parce que s'auto-caricaturer, quoi. Oui, c'est-à-dire créer un personnage, il fallait... Je veux dire, le sujet est tellement fin, exactement comme là, on veut voir votre intérieur, et on ne veut pas que vous jouiez à la dame politique, la même chose, on ne veut pas voir l'acteur jouer. C'est ça qui fait bien. Très bien.